Salut la team ! Yo l'équipe, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie donc toujours en compagnie de Sly et là cette fois-ci on a un nouveau kit qui nous accompagne donc c'est le photographe attitré de Sly si je me trompe pas, en tout cas son collègue c'est Ryan, il est déjà parti avec un groupe parce que du coup par rapport à tout ce qu'on a fait il y a du business qui rentre et là du coup on est parti pour faire c'est quoi la cascade ? Cascade Minessi en premier en fait on a une journée bien remplie comme d'habitude avec notre guide on va faire d'abord Cascade Minessi ensuite Cascade Eau Bleue dans le sud et le troisième, piscine naturelle ? Piscine naturelle d'Albion donc vous avez déjà vu la première fois on n'a pas pu se baigner parce que la mer était agitée donc là c'est peut-être l'occasion d'y aller Let's go ! Petite halte sur un petit point d'eau nous sommes près de la forêt de Moka enfin c'est pas une forêt mais près de Moka exactement non nous sommes à Moka exactement près d'un champ de casse j'ai les guides juste à côté là qui sont là pour corriger et donc on arrive sur un petit point de vue assez sympathique avec une mini cascade dans une forêt voilà c'est un petit trou on a envie de se jeter dedans déjà c'est mal à taille des bambous donc là on est arrivé à la cascade de Minessi c'est magnifique il y a plein de nature autour de nous et la cascade est à peu près 20 mètres de hauteur donc c'est assez impressionnant on est arrivé par le haut donc on va s'approcher un peu du bord mais pas trop non plus et voilà on a une belle forêt autour de nous on va vous montrer ça si éramos egoístas a ti diciarte el mal yeah conmigo a la buena y la mala pa' el yeah yeah yo soy como turista visitando el mar yeah te veo con otros ojos lo que no hacía lo que hacía contigo aunque tu mía solo como amigo yeah no solo quiero pa' eso yeah no solamente pa' el sexo yeah lo que hacía contigo aunque tu mía solo como amigo yeah tu loco tu beso et pourquoi ils ont arrêté l'eau ? bah pour qu'on puisse descendre genre ils ont bouché le trou de l'eau pour qu'on puisse se prier le chemin et du coup l'eau ressort par là oh 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 la carte avec juste un peu les Gore-Tex sont toutes circonstances donc là on est arrivés au pied de la cascade c'est magnifique du coup on est arrivés au pied de la cascade c'est magnifique donc là on va enlever les chaussures parce que bah on a pas le choix pour traverser donc on va se mouiller un peu oh on va faire un petit bambou nous voilà arrivés à la cascade Millesi une des plus belles cascades de l'île Maurice donc là tout à l'heure on était en haut bah là on est en dessous et si j'ai bien compris on va on va aller se baigner et on va passer vers la cascade donc on va aller tester ça c'était cool l'eau était assez fraîche mais ça fait du bien on est parti aussi derrière la cascade donc pour aller voir la cascade de derrière c'était assez impressionnant et ensuite on a sauté pour revenir au bord on a profité aussi pour prendre des petites photos souvent avec Sly et Raya du coup on va partir pour manger je sais pas à Bagatelle on va manger à Bagatelle et on va sûrement manger local voilà donc on va aller voir et nous voilà après manger le ventre bien rempli bien trop rempli du coup on s'est arrêté à Plaisance Plaisance Mall pour manger voilà il y en a certains qui ont pris des plats locaux d'autres qui ont mangé des pizzas donc voilà on est bien calés là et du coup là on arrive à Eau Bleue qui est un endroit très sympathique qu'on va découvrir du coup déjà là on est sur un petit chemin qui est bien sympa on aime toujours la verdure c'est assez cool là je vous avoue j'ai un peu trop mangé on a la montagne du lion en face magnifique et voilà toujours dans les champs de cannes et puis on va aller découvrir cette eau qui se trouve en soi disant est bleue on vous a toujours pas montré mais à l'île Maurice tous les arbres se font bouffer par les termites donc ça c'est un nid de termites voilà je l'aurais bien décimé mais je vais pas mettre la main dedans donc ouais les arbres se font bouffer par les termites mais nous on se fait bouffer par les moustiques ouais anti-moustiques à chaque randonnée c'est essentiel surtout quand vous allez près des cascades parce que là je l'ai dans le sac on va en mettre direct parce que vraiment on se fait défoncer ça va qu'il y a pas de de dingue ou de chikungunya ici parce que j'en ai déjà depuis donc là on est arrivé à Eau Bleue donc l'eau effectivement est très claire et très bleue c'est très très joli comme d'habitude toujours plein de moustiques dans les cascades mais la cascade est magnifique on doit avoir 15-20 mètres aussi à peu près donc on va aller faire voir ça un peu plus près et on va encore une fois se baigner dans l'eau de l'arrivée et la navaja et le la navaja et l'eau non te apporte à rien maman qui, c'est que non me encaja c'est pas que's lindo t'innoe le tag mais l'ing�� se accaba con los años de los trust t'innoe t'innoe ni' en nada te pido n'ayant à bientôt tod'le encuentra sentido yeah mais vis-à-vis est mal-nacido si no qu'il offrecer lo que te he oferecido yeah me pido n'ayant à bientôt la encuentre a sentido oh, eh ya n'asen ni'loque pido Mais c'est repetitif Lo que sea contigo Aunque tu me veas solo como amigo Yeah No solo quiero pa' eso Yeah No solamente pa'l sexo Lo que sea contigo Aunque tu me veas solo como amigo Yeah Estoy loco de tus besos Baby por ti es que rezo Yeah Soy el amigo favorito que tiene tu magie Y tu padre sabe quién se merece el puesto Desde chiquito en lo que sigo Si ahora en la high voy a coger Mami lo que yo me merezco Qué pasa Sin miedo Bebé es que tú estás conmigo Qué pasa Si luego Nos quitamos eso de amigo Cupido De semana tú le encuentras sentido Yeah Baby no es que sea mal nacido Sino que le ofrece lo que te he ofrecido Yeah Oula 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 Donc là on vient de finir de se baigner Et on va chercher un endroit Pour passer au dessus de la cascade Parce que là du coup on était en dessous Donc on essaye de voir le point de vue au dessus Comme tout à l'heure sur la première cascade Donc on continue On a réussi à aller au dessus de la cascade Mais j'épargne le chemin à Chloé Parce qu'il est un peu ardu Et en plus c'est blindé de moustiques Donc voilà c'était une halte rapide Mais oula Et on s'en va aussi Au dernier spot Donc la piscine naturelle Où on était la dernière fois près du phare Le phare d'Albion La piscine est beaucoup plus calme Enfin elle est même très très calme La dernière fois il y avait énormément de vagues post cyclone Donc on a pas pu y mettre un pied C'était trop dangereux Donc là on va pouvoir en profiter Pour se baigner du coup Pour regarder le coucher de soleil On a ramené l'enceinte Enfin nos guides ont ramené l'enceinte Et du coup le cadre est magnifique On va pouvoir se détendre Chiller après la journée Donc c'est super beau en tout cas Ca fait plaisir d'être là Et puis voilà on va se laisser sur ces belles images En tout cas merci à tous Parce que vous êtes de plus en plus nombreux A nous rejoindre A regarder nos vidéos Et vos retours Ils nous font vraiment super plaisir Et voilà ça nous fait toujours autant de plaisir De partager tout ça avec vous A la prochaine !